Musique Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour une vidéo carte Et en fait ici je vais vous montrer comment il est possible de réaliser une carte avec un fond chargé Sans que ça soit forcément moche Donc vous avez vu que je vais utiliser aussi le template qui me permet de tamponner en rond Si jamais vous n'avez pas vu mes vidéos où j'avais expliqué comment ça fonctionnait J'essaierai de mettre dans le petit ou en barre d'infos la vidéo où je vous expliquais comment justement ça s'utilisait Donc j'ai découpé en fait en préambule un morceau de papier qui correspond à la taille du template Et ensuite j'utilise on va dire l'espèce d'étoile entre guillemets pour positionner mes tampons Alors j'ai fait plusieurs essais Au départ j'étais partie sur des grosses fleurs et puis finalement j'ai opté pour des plus petites Donc voilà j'ai fait des tests L'idée c'était qu'effectivement mes tampons correspondent à la partie du template De ne pas déborder donc il y a des lignes dessus qui me permettent de savoir où positionner mes tampons Et donc là en fait ce sera mes fleurs je regarde un petit peu ce que ça donne Et dans l'idée c'est qu'effectivement une fois que je tamponne je revérifie que le tampon rentre bien Dans la petite partie de mon template Et ensuite en fait je vais rajouter les feuilles Puisque je veux voir en fait un petit peu ce que ça donne en rajoutant des feuilles Donc je ne l'ai pas précisé mais les tampons en fait c'est une vieille planche de tampons Action Alors je dis vieille dans le sens où ça fait partie je crois des premières planches de tampons Qui étaient vendues chez Action Donc on va vous dire que je les ai depuis un petit moment Et ensuite au niveau des encres je vais tamponner avec les Versafine Donc voilà donc là j'ai fait ma disposition Bon au final je vais changer un petit peu Mais en fait ce que je vais garder c'est les deux fleurs avec la petite feuille Et je vais rajouter une toute petite fleur à côté de la plus grosse Et celle là je vais l'enlever Et il me semble que je vais changer de place aussi une des feuilles Je vais un petit peu changer de place Donc là effectivement je me suis un petit peu trompée dans le sens où Je reviens positionner mes fleurs par rapport au tamponnage Mais en fait là ça me sert à rien Je me suis un peu trompée mais bon c'est pas grave L'idée c'est qu'effectivement il faut positionner aussi les fleurs Il faut bien les repositionner Comme je vais utiliser deux... Enfin je vais tamponner deux fois en fait D'abord les fleurs et ensuite le feuillage Et pour que le feuillage ne passe pas par dessus les fleurs Je vais utiliser la technique du masquage Donc j'ai retamponné et envoyé mes fleurs sur un papier de brouillon Je vais les découper Donc les détourer Comme ça ça me permettra de les utiliser en guise de masque Et quand je vais tamponner mes feuillages Je n'aurai pas de soucis Donc voilà Donc une fois que ça c'est fait Et bien on va tout de suite passer à la partie je dirais tamponnage Alors c'est l'étape qui prend je dirais le plus de temps Parce qu'effectivement il faut Bah en fait à chaque fois il faut tourner la feuille Retamponner etc Puis moi j'ai changé les couleurs d'encre aussi Donc à chaque fois nettoyage de tampons etc Donc c'est là que je me rends compte que mes fleurs Elles ne sont pas forcément positionnées comme il faudrait Donc je vais les renettoyer Et je vais reprendre en fait Mon brouillon où j'avais tamponné mes fleurs Donc je repositionne mon étoile par dessus Vous voyez c'est transparent Donc ça me permet de voir un petit peu justement Où je dois repositionner les tampons Donc vous voyez je positionne le template par rapport au tamponnage Ensuite je repose le tout par rapport au template qui est sûr Donc le cadre on va dire du template Et ensuite je viens repositionner mes tampons Et comme ça voilà je sais que mes tampons sont bien positionnés Et il n'y a pas de soucis Je vérifie quand même qu'il n'y a pas de soucis Et puis ensuite je vais passer à l'ancrage Et comme je vous l'ai dit C'est les Versafine Donc là j'ai utilisé différentes couleurs Et ensuite et bien chaque fois je viens tourner d'un quart mon papier Et je viens retamponner les tampons Donc j'ai un peu coupé au montage Parce que c'est un petit peu long Et puis c'est toujours les mêmes gestes Entre guillemets On nettoie les tampons On tourne le papier On ré-ancre les tampons On tamponne Et puis voilà On refait jusqu'à ce qu'on est terminé Donc moi ce que j'aime bien C'est déjà Bon bah j'aime bien moi ce principe de tamponner en rond Facilement sans se prendre la tête Et c'est bien aligné Il n'y a pas de soucis etc Et encore une fois je trouve bien dommage Que ce type de template ne soit pas vendu en France Enfin en tout cas moi jusqu'à présent je ne l'ai jamais trouvé Donc c'est un peu dommage Parce qu'effectivement je trouve que c'est bien pratique Enfin je trouve que c'est presque un indispensable en fait en scrap Surtout quand on fait de la carterie en fait Donc voilà Donc là effectivement je continue mes tamponnages J'ai fait en sorte aussi que les couleurs en fait varient un petit peu Que ce ne soit pas toujours les mêmes couleurs Surtout que là j'ai utilisé que les Versafine Vous voyez j'ai un nombre limité de Versafine aussi Donc l'idée c'était pas d'avoir tout de la même couleur etc Donc voilà Après il faut faire attention de ne pas oublier de tourner le papier Moi plusieurs fois ça m'est arrivé Voilà j'oublie Et en fait c'est au moment de tamponner Je me rends compte que je vais retamponner au même endroit Donc il faut que je tourne ma feuille Mais voilà Une fois qu'on a pris le coup de main Et qu'on voit comment ça fonctionne Honnêtement Il n'y a rien de plus simple en fait Là dessus franchement Voilà enfin C'est un jeu d'enfant en fait Donc après c'est long à faire C'est aussi parce que moi j'ai choisi Deux tampons Et qu'une partie est limitée de mon template Après voilà Plus vous mettez de tampons Plus vous utilisez le template Enfin les différentes parties Moins vous avez de rotation à faire en fait Donc après c'est à vous Voilà c'est On voit un peu comment on veut faire Donc là j'ai effectivement Mes premiers tamponnages Donc là il faut que je retamponne Avec les feuilles Donc là ça va être un peu plus long Parce qu'il y a aussi le côté masquage A mettre à chaque fois Donc voilà Avant de tamponner Je vais mettre mes petits masques Donc c'est mes fleurs Je remets mes fleurs juste par dessus Celles que j'ai tamponné directement sur mon papier Et puis ensuite je vais tamponner mes feuilles Là j'ai utilisé une encre verte Donc là l'avantage c'est que je ne vais pas changer d'encre à chaque fois Mais effectivement à chaque fois Il faut repositionner les masques Bon c'est aussi parce que moi j'en ai fait que deux Et que moi c'est du papier C'est pas autocollant si vous voulez Je sais qu'il existe du papier masquage Qui est un peu autocollant Et ce qui fait que effectivement Si j'avais eu ce type de papier là J'aurais pu en fait tamponner Autant de fleurs que j'avais sur mon papier Et puis je ne m'embêtais pas en fait Mais bon moi je ne l'ai pas Et ça fonctionne C'est juste un tout petit peu plus long en fait Donc voilà Vous voyez un peu le principe Il n'y a rien de compliqué Une fois que j'ai fait mes feuillages J'ai voulu recompléter en fait Ce que j'avais déjà Enfin la partie tamponnée Donc j'ai ressorti une autre planche de tampon Également de chez Action Donc là aussi C'est une très vieille planche Enfin vieille dans le sens Ça fait vraiment très longtemps que je l'ai Et en fait je vais rajouter Quelques petits détails Donc là pour le coup J'ai rajouté Un petit tamponnage papillon Je vais rajouter Une espèce de petit Je ne sais pas comment trop ça s'appelle Un ziboui rond on va dire C'est un tamponnage on va dire En forme de rond Et puis une petite plume Donc là je vais utiliser d'autres angles Je vais utiliser des Non pas des artémios Des colorbox Donc j'ai utilisé Un rose un peu Rose bébé on va dire Un rose un peu plus soutenu Qui est peut-être plus grenat on va dire Et puis un vert Au départ j'avais utilisé un vert plus clair Mais je trouvais que ça ne se voyait pas assez Donc du coup J'ai utilisé un autre vert Qui est en plus un vert d'eau on va dire Donc bon malheureusement Le premier tamponnage que j'ai fait Vu qu'il y avait les deux verts Il n'a pas tout à fait la même couleur Que les trois autres Mais bon après c'est du détail Et au final sur la carte Au final si on ne le sait pas Ce n'est pas ce qu'on voit en premier Donc là encore une fois Donc là vous voyez J'ai utilisé Là j'ai besoin de faire une rotation Vous voyez que Comment dire Moi j'ai toujours un problème avec les angles Donc je tourne à 90 degrés Ouais c'est ça Bon désolé J'ai toujours un problème avec les angles Mais vous voyez que là en fait Je ne vais faire que 4 rotations Contrairement à la fois précédente Où j'en ai fait beaucoup plus en fait Et c'est vraiment en fait Par rapport à la manière Dont j'ai positionné mes tampons Sur la place que je prends En fait sur le template Donc comme je vous l'ai dit Une fois qu'on a pris le coup de main Il n'y a pas de se poser de questions Et puis ça se fait tout seul en fait Il n'y a pas de soucis Donc là je vais arriver sur le dernier tamponnage Et donc là vous voyez que Mon fond il est déjà bien chargé Mais je vais aussi le charger davantage Dans le sens où je vais coloriser Ce que j'ai tamponné en fait Au départ j'ai hésité Et puis finalement J'avais envie de donner un peu plus de couleurs Donc j'ai pris ma boîte de crayon couleur Et puis j'ai colorisé les différents éléments Alors je ne suis pas restée fantaisiste Dans le coloriage C'est à dire que le feuillage Je l'ai fait en vert Alors j'ai utilisé deux verres différents Mais toujours le même vert Pour le même tamponnage Donc là vous voyez Sur les petites feuilles J'ai utilisé le même vert Mais sur l'autre feuillage Qui est un peu plus grand Au niveau des fleurs un peu plus grandes J'ai utilisé un autre vert Voilà donc C'est tout simplement pour éviter Une certaine monotonie en fait De varier un peu les couleurs Ensuite pour les différents éléments Que j'ai colorisés J'ai utilisé Voilà par exemple Quand ma fleur était orange J'ai utilisé un crayon orange Si ma fleur était violette J'ai pris un crayon violet Enfin voilà J'ai coordonné entre guillemets Le coloriage avec la couleur du tamponnage Ce qui me semblait plus logique Et le fait d'avoir colorisé On va dire Les différents éléments Ça vient un petit peu Justement charger davantage Enfin moi je trouve que ça charge Un peu plus le fond Avec les couleurs qu'on apporte À travers la colorisation Donc je précise aussi Alors j'ai Que le papier que j'ai utilisé Le papier blanc que j'ai utilisé C'est une manière aussi De recycler du papier A motif qu'on aime moins bien C'est à dire qu'il y a parfois Il y a des blocs Que j'ai De blocs de papier Et en fait Dans les blocs Il y a certains papiers Que j'aime pas trop Que voilà Je sais que j'en ferai rien Et donc En fait je les utilise Mais du côté blanc Comme ça Comme je sais que de toute façon Du point de vue des motifs En tant que tel Je les utiliserai pas Donc plutôt que de les perdre Etc Et bien en fait Je les utilise Du côté blanc Comme ça Ça me permet d'avoir Un papier blanc Sans trop de soucis Donc Je vous dis ça Parce qu'en fait Au moment où j'ai colorisé Je me suis dit Ah tiens Je ferai bien De la colorisation Avec de l'aquarelle Mais bon Voilà Comme c'est un papier normal Je suis restée Sur crayon couleur Classique Je me suis pas embêtée Surtout que je m'étais embêtée A faire voilà Tous mes tamponnages J'avais pas forcément envie De les abîmer Avec une technique Qui utilise de l'eau Tout simplement Surtout que le papier N'est pas adapté Donc Donc voilà Donc voyez La colorisation Elle avance Et puis du coup Vous vous rendez compte Aussi que Mon fond Il est quand même Beaucoup plus chargé Que précédemment Enfin en tout cas C'est un fond Qui est quand même Bien présent Maintenant La colorisation N'est pas soutenue Dans le sens Où j'ai été Très légère Sur le crayon Les crayons de couleur Je n'ai pas appuyé Vraiment Pour marquer la couleur En tant que tel Ce que j'aurais pu faire On va dire Que ma colorisation Est plutôt Pastel Voilà J'ai pas forcément Appuyé très fortement Sur Sur le crayon de couleur Justement Pour éviter J'avais pas envie En fait Je voulais Je trouvais que déjà C'était assez chargé D'un point de vue motif Donc Même si je voulais charger Avec de la colorisation Je voulais pas non plus Que ça le soit trop Ensuite Donc mon papier blanc Alors Il mesure à peu près Un petit Tout petit peu plus De 10 cm 10,1 de mémoire Donc j'ai J'ai retaillé En fait Ma base de carte Puisque ma base de carte En fait Elle faisait 15 cm Sur 15 Et donc Je vais la retailler De manière à ce qu'elle fasse 11 cm de côté Donc Puisque mon papier Sur lequel j'ai fait Mes tamponnages Mesure 10,1 Donc là Je ne m'embête pas J'utilise la guillotine Pour couper le surplus C'est beaucoup plus simple L'avantage de retailler C'est que ça me permet D'avoir aussi une carte Bien droite Parce que là C'est des cartes Qui viennent de chez Action Et celle-ci En fait Elles étaient vraiment mal découpées Donc à chaque fois Je suis obligée De les retailler En fait Et ensuite J'ai pris un papier pailleté Que j'ai retaillé également De manière à pouvoir Mater en fait Mon fond Voilà Je trouvais que le papier Pailleté en fait Collait bien Parce que du coup Je trouvais que ça rappelait Un petit peu La couleur que j'avais utilisée Pour les papillons En fait Donc Donc voilà Donc en tout cas Je trouvais que ça Collait bien Le côté pailleté Apporte un petit peu De fantaisie aussi A la carte Puisque au final Ma carte C'est juste des tamponnages Colorisés Donc il n'y a pas Il n'y a pas grand chose C'est pas forcément Très original C'est original Plutôt dans le sens Où c'est quand même Un fond qui est chargé C'est vrai que c'est des cartes Que moi j'évite De faire Enfin j'en fais pas souvent Des comme ça Parce que j'aime bien Le côté épuré Mais Voilà J'aime bien aussi Sortir un peu De ma zone de confort Et puis voir ce que ça donne Un peu Là pour le coup Je vous ai filmé Cette carte là Mais je vous ai mis en photo Une autre carte Que j'ai réalisé Aussi Avec un fond Très chargé Donc j'ai tout simplement Pris un tampon de fond Que j'ai depuis Super longtemps aussi Et que j'ai jamais Vraiment utilisé Et J'ai fait ma colorisation En fait Au feutre alcool Là cette fois Alors j'ai pas cherché A faire compliqué Parce qu'encore une fois En fait J'ai tamponné mon papier Enfin mon tamponnage Sur un papier Qui est pas forcément adapté Et c'est une fois tamponné Je me suis dit Ah tiens Je ferais bien la colorisation Au feutre alcool Donc encore une fois Mon papier n'était pas adapté Mais ça a quand même Assez bien fonctionné Donc vous verrez Le résultat En fin de vidéo Ensuite Je voulais quand même Rajouter un sentiment Au départ Je m'étais dit Que je ferais une carte Sans sentiment Et que je laisserais Juste comme ça Mais finalement Ça m'a un peu manqué Donc J'ai pris Une chute de papier De mon papier pailleté J'ai découpé Le mot Hello J'ai pris le dice Qui correspond Et puis Je trouvais Que ça ne ressortait Pas assez Sur la carte Donc je l'ai retamponné Je l'ai redécoupé Dans un papier noir L'idée En fait Alors c'est pas D'utiliser du papier noir C'est De faire en sorte Que le mot Que j'ai découpé Dans le papier pailleté Est comme une ombre Et comme ça Ça rend un peu plus lisible Je trouve Le sentiment Sur la carte Parce qu'effectivement L'inconvénient des cartes Qu'on charge En termes de motif C'est qu'on a du mal En fait A lire le sentiment C'est aussi pour ça Qu'au départ J'étais partie Pour ne pas en mettre Mais je trouvais Qu'il manquait quelque chose Je trouvais Que ça faisait Paradoxalement vide Donc c'est pour ça Que j'ai préféré Rajouter un sentiment Pour le coller droit J'utilise Ma règle T Et ensuite Donc je colle Vous voyez La découpée fine Donc j'ai d'abord Préféré coller La partie Enfin le mot Hélo en noir Et ensuite Je vais venir coller Le mot pailleté Mais en le décalant Légèrement Comme je vous ai dit Pour faire une ombre En fait Au mot Et pour le rendre Un petit peu plus lisible Mais vous voyez Que le mot Hélo en noir Passait aussi très bien Il était quand même Vraiment lisible Moi j'ai préféré Le mettre en pailleté Parce que Ça rappelait un petit peu Le papier de matage Aussi que j'avais utilisé Donc voilà Ça faisait un petit Un petit rappel Mais vous voyez J'aurais très bien pu laisser aussi Le mot hélo en noir Ça faisait Enfin Le sentiment était Resté lisible Alors que juste pailleté Je trouvais que ça se voyait Un petit peu moins Donc voilà Donc là je colle Et voilà Ce que ça donne Vous voyez Le mot est un peu plus Ça le fonce En fait Un petit peu Donc voilà Ce que ça donne N'hésitez pas A me dire Ce que vous en avez pensé Je répondrai A vos commentaires Avec plaisir Je vous laisse Avec la deuxième carte Que j'ai faite Donc vous voyez Elle est un peu plus soutenue Au niveau des couleurs Et pour ma part Je vous retrouve bientôt Dans une prochaine vidéo Bye 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501